et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo épisode numéro 8 si je me trompe pas et aujourd'hui je voulais vraiment faire cette vidéo sur ce donjon que j'avais tourné à la base j'avais tourné la première partie de cette vidéo il a quelques jours et c'est vrai que hier vous avez été pas loin de 500 encore une fois pouces bleus merci à tous et c'est vrai que je vous avais posé la question et j'ai vu un nombre de personnes finalement qui avait mon âge et il ya un nombre de personnes incalculables qui avait la trentaine dans de fusse et ça c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf lui énorme parce que c'est une population qui est vieillissante mais franchement encore une fois beaucoup de soutien merci à tous les gars continuez à vous abonner à mettre des pouces bleus ça me motive vraiment et pour vous remercier parce que vous avez été tellement nombreux hier tellement nombreux à lâcher un pouce bleu et à me dire que des vidéos longues c'était top eh ben en fait je me suis dit allez aujourd'hui spécialement pour vous je vous ai concocté cette petite vidéo qui devrait durer normalement 30 minutes alors cette vidéo c'est quoi c'est le donjon bouffe tout voilà c'est un joy c'est que le donjon bouffe tout et ouais enfin c'est pas que ça en soit c'est pas que un donjon bouffe tout faut savoir que j'avais besoin d'xp avec ma team parce que justement j'avais droppé toute la panoplie aventurier est en fait moi mon premier réflexe ça a été de me dire il me faut de l'xp mais mais pas que parce que moi je suis pas quelqu'un qui est focus sur l'xp à la base c'est qu'il me fallait étonner que j'avais une nouvelle panoplie maintenant il fallait vraiment une source de kama déjà dans un premier temps tout en prenant en fait des niveaux et là je vous présente le meilleur donjon à bas niveau parce qu'en fait vous trouverez pas mieux il ya des gens vont peut-être me dire de le donjon chan chant donjon chan chant ipex moins que le donjon que le donjon bouffe tout le donjon également ensablé qui est pas trop mal mais c'est des donjons qui n'ont rien à voir avec le donjon bouffe tout le donjon bouffe tout je crois vous avez neuf ou dix salles et c'est clairement pour moi le meilleur donjon c'est le donjon ultime ces donjons cheater quoi par excellence parce que c'est un donjon en fait qui est fermé peu importe le niveau c'est un donjon vous pouvez faire là au niveau 20 comme moi et encore 19 faut savoir que ce donjon je vous dis tout de suite là le premier combat que vous allez voir dans cette vidéo c'est un combat que j'ai fait il ya trois jours à peu près en fait je vous ai pas sorti la vidéo maintenant parce que j'avais du contenu notamment hier à la base elle devait sortir hier mais comme je voulais expliquer dans la vidéo d'hier si jamais vous n'avez pas vu à partir de demain donc on est vendredi 27 septembre à partir de demain 15h de vendredi 15h il ya un week-end double xp et double drop est également double xp métier donc là demain je vous ferai une vidéo sur la préparation qui ça je veux dire je crois que ça va être je crois que ça ça fera genre je suis pas à 8 9 ans que j'ai pas fait de session geek comme je ferai ce week-end alors je sais qu'il ya beaucoup de gens qui me disent joy est-ce que tu stream dans les gars je je stream toujours pas je joue dans mon coin et je vous prépare des vidéos l'important c'est que ça soit posté sur ma chaîne de toute manière mais voilà je voulais juste répondre à cette question là non il n'y aura pas de stream mais il y aura je l'espère des vidéos ce week-end j'espère trouver le temps de vous poster des vidéos parce que ce week-end je vais pas vous spoiler sur mes activités précises que je ferai ce week-end mais logiquement quand on parle de week-end double xp drop forcément les teams 200 ils vont se focaliser sur le double drop mais moi étant donné que je suis assez bas niveau dans cette aventure qui a une semaine eh ben moi je vais logiquement me focaliser sur l'xp après je vais essayer de farmer des donjons par des donjons ou des zones qui vont me rapporter les deux parce que à titre indicatif si vous ne le savez pas encore et ça que ça c'est une astuce que j'ai pas encore vraiment développé dans ce début d'aventure quand vous faites une aventure à zéro alors après moi j'ai la chance parce que j'ai tellement d'abonnés qui me demande joy tu t'abonnes comment est pas moi en fait je suis abonné sur 2.0 c'est une petite parenthèse je suis abonné sur 2.0 ce qui fait qu'en fait évidemment effectivement je ne paye pas les 40 euros par mois que certains pourraient débourser alors ça m'est déjà arrivé de m'abonner en euros un matin de 8 sur 2.0 mais maintenant que j'ai des camas pourquoi faire je veux dire les gars à garder votre argent c'est l'inflation partout si vous pouvez vous abonner en camas faites le moi j'ai cette chance là là actuellement au moment je vous parle de toute façon je suis abonné encore cinq mois donc clairement pour moi c'est plutôt tranquille ou quoi mais donc voilà là on se retrouve au boss je voulais finir ma phrase de tout à l'heure mais bon je vais je vais me retrouver après c'est pas un souci on se retrouve au boss du coup je voulais vraiment pas vous filmer tout le donjon puisque c'est un donjon qui quand on est bas niveau c'est très long mais ma phrase de tout à l'heure c'est simplement que l'astuce en fait c'était tout simplement de trouver un donjon qui te paie qui te donne des camas et du drop est donc là regardez les amis voilà donc j'ai réussi à finir ma phrase ça c'est cool on va pas me le reprocher dans l'espace commentaire logiquement regarder l'xp what the fuck 164000 xp sur toute ma team sauf le yop qui a pris 180 mille c'est une dinguerie j'ai jamais pris autant dans cette aventure c'est je suis passé du niveau 18 à 24 je crois ou du niveau 19 à 24 j'ai pris 5 level au boss je sais pas si vous vous rendez compte ce donjon les gars je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont fermer ce genre pas forcément ce week-end parce que vous serez déjà un niveau un peu plus avancé il y aura qui feront d'autres donjon dont j'auras noir bloc et compagnie que c'est mais c'est une folie en plus ce qu'il faut savoir regarder les camas en brut que j'ai droit je vois certaines lignes c'est 500 camas par perso vraiment c'est vraiment c'est un truc de ouf c'est c'est clairement un truc de ouf donc voilà ce donjon n'hésitez pas à y aller que vous soyez monocompte ou multi con d'air en parlant de monocompte gros big up à théo théo chez que tu regarderas sûrement cette vidéo enfoiré gros big up à toi je pense il sera mort de rire quand il va regarder la vidéo mais voilà c'est un petit big up surprise voilà je pense qu'il fera plaisir mais voilà donc là les gars c'est vrai que ce que j'ai pas dit dans cette vidéo c'est que en fait dans cette vidéo 30 minutes vous allez assister écoutez moi bien à 7 attendez 1 2 3 4 5 6 7 8 parce qu'en fait je en train de regarder avec le logiciel de montage il ya huit bouffe tout royal boss alors là les deux premiers forcément vous allez voir qui ça prend un peu de temps parce que je suis encore un petit peu très bas niveau dans dans cette vidéo mais vous allez voir d'ailleurs comment je joue vous allez voir comment est ce que je procède au niveau du placement alors l'initiative je suis encore trop bas niveau pour pouvoir gérer mon initiative j'ai encore très peu de sort en fait et ma team pour le moment est en full panoplie aventuré donc j'ai pas non plus énormément de choix dans bas dans on va dire dans mes stratégies par contre il ya un choix de placement ça c'est vraiment une des rares une des un des une des comment je pourrais dire ça un des rares trucs où je peux on va dire modifié concernant dans mon aventure très bas niveau pour le moment c'est mon placement de départ et je pense que vous l'aurez vu j'essaie de faire en sorte que les lignes donne avec mot stimulant 2 pa sur un maximum de mes personnages même si il ya j'ai quand même pas mal de perso fin le yop je veux dire qui sert pas à grand chose parce que mon gars toute façon je vais jouer feu et là j'ai aucun j'ai coupé il me semble et encore je crois même que à ce stade la vidéo je crois que je n'avais même pas donc voilà j'ai j'ai beaucoup de sorts que j'ai pas sur le pseudo qui tape pas le panda bon il a quand même une vulnérabilité incandescente etc les niripsa qui tape comme elle peut mais là je vous cache pas en fait les combats sont assez laborieux quand on est très bas niveau même avec ma compo parce que je n'ai pas tous les sorts que je veux c'est à dire que j'ai pas cupidité la cupidité je les débloquer que récemment je crois que c'était hier ou avant-hier je les débloquer que récemment cupidité donc qui se débloque niveau 31 je pensais qu'ils se débloquer au niveau 36 mais en fait j'ai confondu avec là avec le tir puissant du cra là vous pouvez voir que je suis en train de faire le châle le châle en fait il faut que le plus petit niveau tu enfin achèvent des adversaires et donc bah en fait on peut voir que c'est que un seul chroi de menys et neutrophes donc c'était un combat qui était un petit peu laborieux mais vous allez voir que les six autres bouffe tout royal au boss il me semble que je vais mettre encore un peu plus accéléré de mémoire mais surtout je vais vraiment ça va être des combats beaucoup plus rapide en fait parce que bah forcément les gars plus vous faites un donjon plus vous allez xp plus vous allez xp enfin alors c'est faux dans mon cas parce qu'en fait je vous allez voir je vais commencer à être trop haut niveau mais quand quand je dis dans ce sens là à savoir les combats sont plus rapide c'est parce que je vais débloquer des sorts et en fait ces mêmes sorts bah ça va me permettre par exemple cupidité je vous assure mais c'est 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 une dinguerie moi je regrette même pas d'avoir fait 3 et 3 fait d'un côté je peux comprendre les gens qui font beaucoup des luttes robes ne serait ce que pour le drop mais cupidité c'est complètement fumé quoi enfin je veux dire le sort sur rétro c'est cumulable cupidité quand tu le montes au niveau 5 ça te donne 100 d'intelligence et 100 de force donc quant à 3 et nu ça fait 300 forces et 300 intelligence ce sort c'est une tuerie sur dofus rétro les gars faites vous plusieurs et nu alors j'ai toujours été le joueur qui critiquait enfin critiquer non mais en tout cas qui défendait pas spécialement les teams de six ou sept et neutrophes je trouve ça abusé après il y en a beaucoup qui joue cette compo là mais par contre ce que j'ai remarqué c'est que grâce à mon aventure il ya énormément de gens qui ne jouent plus du tout qui ne joue pas du tout un crâne s'était nus de crâne 6 et nu je ne vois très pas dans ce que j'ai vu à un carlame quand j'étais un carlame j'ai vu très petit mais en fait jouer cette compo là je vous assure que c'est vrai il ya énormément team évidemment qui se sont inspirés de ma compo et qui me le disent fièrement et moi j'en suis très content faut pas dire ouais j'ai copié sur dieu non en soit je vous ai motivé à et surtout je vous ai donné les arguments valables et surtout j'avais déjà joué en partie cette compo dans mon ancienne aventure et vous avez vous enfin vous aviez vu pardon de vous même que cette compo était hyper efficace notamment dans les donjons endgame et quand je dis dans joint game chez nous minotote je faisais des combats qui était quand même assez rapide puisque j'avais trois rocs sort principal dans ma team à savoir le cra le cra et le yop j'avais un soin soutien donc les niripsa pa le panda full soutien placement et vu vu et puis les trois et nus qui te permet d'avoir beaucoup de boost du drop du débuff accélération enfin je veux dire pour moi et je vous le répète encore une fois désolé si je me répète mais c'est une des meilleures compo de dofus rétro là on peut voir que j'ai pas donc ça c'était vraiment le deuxième bouffe tout royal j'ai pris quand même quelques niveaux mais vous pouvez enfin vous avez vu quand même que l'âge je commence déjà à moins bien xp parce que mon niveau de groupe commence à être un peu trop élevé en fait tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que bala regardez bien mon placement j'essaie de mettre les nids alors il ya encore la ligne je trouve qu'elle n'a pas le placement optimal le j'aurais aimé mettre les nids plus une case à droite ou une case à gauche après c'est pas grave l'important pour les nirs ça et la regarder c'est trop cool puisque j'ai pu donner 2 pa avec le sens mot stimulant ce qu'il faut savoir cette mot stimulant ça donne 1 2 pa jusqu'au niveau 5 et après au niveau 6 et 2 pa ça qui est chante faut attendre au niveau 100 109 pour être sûr donné de perdre après bref peu importe mais je vous disais par rapport à ligny l'important c'est que les nids donne 2 pa au cra voilà après ça donne 1 c'est tant pis quoi parce que 2 pa ce qui est bien c'est qu'on peut faire double flèche enflammé ou une flèche enflammé une flèche magique peu importe surtout dans ce combat d'ailleurs c'est dans ce combat j'ai pu donner 2 pa mais j'ai le challenge versatil est donc forcément c'est je peux pas faire double enflammé mais ça que cette aventure pour moi même si honnêtement cette aventure même si elle se finit demain ça aurait été une réussite parce que je suis un jeu dans tous les aspects quoi je veux dire j'ai pu motiver des gens et vous me le dit tous les jours même que ce soit in game ou dans l'espace commentaire même la magie dans je suis une parenthèse mais ma guilde elle est complète elle est complète enfin je veux dire de lâche je vous le dis sincèrement j'ai encore refusé des gens là tout à l'heure je peux pas faire plus les gars je c'est une guide je peux même plus qu'ils et de mules parce qu'il ya plus de mules je vous assure c'est vrai il doit encore rester un ou deux mais j'ai quitté tellement de mules à la base il y avait que des teams de 6 8 4 là je peux plus je peux plus invité de personnages principal donc désolé pour ceux qui aimeraient venir contactez moi in game c'est ce qui s'est passé hier soir hier soir vous avez déjà refusé cinq ou six mais parce que j'ai demande j'ai une dizaine de demandes par jour mais il ya arrivé à un stade je ne peux plus les gars je suis désolé mais voilà enfin je veux dire contactez moi in game d'accord je vous ajoute en amie c'est ce qui s'est passé hier je vous ajoute en amie et je vous inviterai quand il y aura de la place il ya aucun problème là dessus et de toute façon les gars j'ai je veux dire j'ai quand même fait quelques aventures à zéro ces dernières années je sais que surtout sur rétro il ya des gens qui sont hype 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 mais au bout de quelques temps ils sont plus connectés donc moi je toutes les deux semaines je ferai un tri toutes les deux semaines je j'enlèverai les gens inactifs parce que le but c'est quand même qu'il ya des gens qui jouent assez souvent pas forcément tous les jours mais au moins plusieurs jours par semaine c'est c'est le but enfin bref vous avez pu voir le troisième bouffe tout royal s'est bien passé on peut voir j'ai pris quelques niveaux j'ai pu assurer le challenge le challenge comment ça s'appelle le challenge versatile là on peut voir que c'est le quatrième bouffe tout royal de cette vidéo est en fait malheureusement je tombe sur un châle qui est alors il n'est pas impossible à faire mais là quand on est à ce niveau là est encore une team de 8 et tous et surtout les cracks qui rock beaucoup surtout à ce niveau là c'était tchall chacun son monstre 1 en vrai ça enfin ça se fait non non bah non parce que le panda il t'a pas assez fort c'est mort puis panda serait sûrement mort faut savoir que j'ai quand même temps en temps quelques uns de mes persos qui meurent dans cette salle puisqu'on peut voir que c'est une salle corps à corps c'est clairement une salle de yop si je puis dire mais voilà après c'est vrai qu'il ya des gens qui arrivent à me dire ouais joy tu tu changes souvent de sujet en vidéo je vous mets au défi parce que là ça fait quand même déjà 15 minutes que je commente je vous mets au défi de parler du donjon bouffe tout pendant 30 minutes et après vous m'envoyez le lien de la vidéo parce que là c'est vrai que je dévie mais c'est aussi fait exprès je peux pas vous parler en regarder bouffe tout il est beau avec sa couronne waouh les cornes et tout non les gars je vous commente la vidéo mais c'est normal que je dévie dans des sujets comme la guide parce que la guide ça vous impacte directement c'est pas indirectement c'est directement pour ceux qui reprennent l'aventure ça vous concerne il y en a beaucoup qui ont repris j'en suis tellement ravi mais voilà je peux pas commenter 30 minutes sur un sujet je veux c'est impossible juste sur le là par exemple aujourd'hui en plus sachant que c'est que le donjon bouffe tout là je vous propose huit bouffe tout royal ou boss les gars vous avez 30 minutes de vidéo moi 8 donjon bouffe tout ça m'a pas pris 30 minutes les gars ça m'a pas pris 30 minutes je vous le dis tout de suite ça m'a pris je sais pas les deux premiers donjons que j'ai fait chez que le premier j'ai dû mettre 50 minutes au moins parce que j'avais aucun sort et tout mais là je dirais un donjon bouffe tout je pense qu'en 30 minutes je te fais 35 minutes 40 puisque vous avez des salles qui sont longues en fait je vous assure mais ouais non là sur les huit donjons ouais franchement ça a dû me prendre au moins 5 6 heures au moins 4 5 heures moi qui joue avec la raccourcisseur mais des combats à regarder 7 minutes le boss les salles d'avant ça prend du temps les chefs de guerre j'essaie de faire les chats l'extra donc là les amis regardez c'est le 1 2 3 4 c'est le cinquième bouffe tout royal de cette vidéo est regardé est ce que vous avez vu un changement aller pour ceux qui ont qui ont pas l'oeil c'est mais de gras regarder mais de gras et ouais j'ai passé mais craint pas ne bouffe tout ça que j'aurais pu en faire une vidéo mais bon je n'ai pas fait une vidéo j'ai je suis passé en panneau bouffe tout je crois que c'était hier hier en rentrant du boulot boire j'avais eu de la chance j'ai quitté le boulot assez tôt contrairement aujourd'hui où je viens de rentrer je rentrais une demi heure je rentrais à 17 heures je commence à 6 heures quand même sa grosse journée aujourd'hui aujourd'hui mais ouais non hier j'ai eu j'ai eu du temps hier j'ai quitté assez tôt et c'est pour ça qu'hier j'ai tu tapais au moins 4 5 dont j'en bouffe tout quoi je vous assure entre moi je sais plus entre 18 entre 17 heures et 21 heures je suis plus 18 heures 22 heures je sais plus exactement les horaires mais hier j'étais chaud hier roi j'ai enfin chaud j'ai enchaîné donjon de bouffe tout pourquoi les gars il ya un week-end double x pay drop en fait et là je vous cache pas que moi si je dois je suis totalement transparent avec vous j'aurais aimé que ce week-end arrive la semaine le week-end prochain parce que là en fait ça me prend de court ça me prend de couche encore en panneau aventuré j'aurais aimé être en panneau presse pic je vous en parlerai bien sûr dans la vidéo de demain mais j'aurais aimé vraiment que ce soit de le week-end prochain parce que j'aurais été beaucoup plus près là j'ai même pas eu fin là au moment je vous parle bon je suis j'arrive au niveau de la panoplie presse pic 1 on peut voir tendance qu'on va chuter niveau 31 32 et donc en fait là je me suis rendu compte je crois que c'est après ce combat je me suis rendu compte que je commençais vraiment être au niveau parce qu'en fait je commençais vraiment informé les boucles et les donjons bouffe tout et à la fin en fait je commence fin au lieu de prendre deux trois niveaux là la fin je prenais un niveau et en fait ça m'a saoulé et je me suis rendu compte façon que mon yape et mon panda avait de l'avance je sais plus si c'est au prochain bouffe tout royal ou c'est au bouffe tout royal d'après mais vous allez voir qu'à un moment je vais faire un choix alors qui est judicieux parce que de toute façon mon yape et mon panda qui sont quasiment fou sagesse les deux et prennent plus dix p donc ils sont forcément ils ont d'avancé en termes de up et donc je vais faire le choix judicieux de ne pas prendre le yop et le panda pendant deux ou trois donjons pour que justement mais mais les niveaux de mes persos se rééquilibre non seulement sur équilibre mais pour que je prenne plus dix p en fait au boss et vous allez voir ce qui va c'est ce qui va se passer je crois il me semble au prochain bout où elle on peut voir que là j'ai le tchal anna corrette qui consiste à ne pas finir en au cas qui est un allié et là on peut voir que regarder même avec le chaleur anna corrette j'ai peine à prendre regardez mais juste mais de cra tout en haut 68000 xp mais de cra certes j'ai dit mais en panneau bouffe tout c'est trop bien je gagne un ph gain du rock j'aime la vita ok mais je perds en sagesse avec la panneau plie bouffe tout donc non effectivement c'était pas ce combat là c'était le combat d'après là c'est le sixième bouffe tout royal avec le châle born et ce qui vient en fait avec avec la panneau bouffe tout c'est qui je gagne un pa comme je le dis juste avant enfin je gagne des sades partout mais je perds en sagesse mais sinon je roxe plus j'ai plus de vita et surtout j'ai le père en plus et ce qui est bien c'est que les nids même si elle donne un père c'est pas grave je serai à 8 pa parce que lui pa ça me suffit à faire une double flèche enflammée en tout cas j'espère vraiment que mes conseils là que je vous donne depuis tout à l'heure pour ceux qui ont refait une aventure à zéro j'espère que ça vous est utile tout ça surtout pour ceux qui ont une compo similaire à la mienne chaque ya des gens qui n'ont pas voulu faire un yop et qui remet un 4e menu et c'est une compo que j'avais déjà essayé moi qui m'a pas forcément plus parce que enfin elle est plaisante sur du full drop mais en donjon et tout je préfère largement avoir mon yop puisque le yop il est monstrueux les gens qui disent ouais le yop ça rassurait trop est d'accord et hop il est monstrueux je veux dire j'ai encore les vidéos il me semble sur ma chaîne quand je faisais un donjon minotote des donjons minotote le panda il faisait 36 vues nez le yop je crois que j'ai un genre je dois encore avoir les vidéos sur ma chaîne mais lui a pu te balancer des tempêtes de puissance à 1000 x 3 bien sûr que c'est vrai sur la chaîne je crois que c'était entre 800 et 1000 par tempête de puissance le yop c'est un damage du genre de fou alors oui le kraft est quasiment tout en mieux parce que le kraft a pas distance ok mais le yop en cible le yop feu il détruit le crat largement donc la regarder ah ouais c'était ce combat regarder drop donc c'était le sixième bouffetour royal et là enfin le drop c'est ça que depuis tard les gens ils doivent voir la ligne de drop c'est sûr que tu as mais joy en fait tu te repris 1 même pas d'item bouffetourelle et bah si et bah si j'ai droppé l'anneau et la cape ça ça m'a fait super plaisir par contre l'expédie je pense que vous l'avez vu avec un châle comme borné je crois qu'ils donnent 80% quelque chose comme ça environ j'ai pu je fin je viens de la la l'xp commençait à être vraiment trop bas parce que je vois j'ai pris qu'un level à peine et là je me suis dit roi 75 mille xp n'en joy il faut faire quelque chose et vu que je savais qu mon panda et mon yop en fait ils étaient on va dire un peu au dessus bah je les ai déconnectés j'aime pas si le combat là il me semble que si toujours pas bon bah ça devait être le dernier combat parce que je crois qu'en fait il ya des bouffetour royal que j'ai pas filmé c'est obligé il me semble avoir fait deux trois donjons sans lui appel panda mais mais bon enfin bref en tout cas là c'est parti pour le septième bouffetour royal de cette vidéo en tout cas si ce format vous plaît les gars donnez moi de la force comme d'hab le petit pouce bleu l'abonnement le petit commentaire si vous aimez toujours les vidéos longues il suffit de mettre un pouce bleu dans cette vidéo je le saurais si je vois que j'ai des centaines de pouces bleus le lendemain et ben je me dis ah bah tiens ce format ça leur plaît et ben je vais leur faire je vais essayer de leur faire régulièrement régulièrement pas forcément tous les jours des vidéos de ce type là de ce format là mais je pense que ça vous plaira parce que du coup là c'est un condensé fin en fait c'est un mix de ce que les gens aiment à savoir c'est une vidéo qui est accéléré mais en même temps c'est une vidéo qui est qui est pas trop courte et qui est pas non plus elle dure pas une heure pour moi c'est entre les deux 30 minutes je pense que c'est très bien je pense qu'il ya beaucoup de gens qui qui feront ce format et moi c'est le principal c'est que les gens kiffent ce que je fais après moi aussi je dois après je veux pas je veux dire je vous cache pas ce genre de vidéo il n'aura pas tous les jours parce que ça demande trop de temps enfin trop de temps en termes de là vous vous avez 30 minutes mais comme je vous l'ai dit moins 5 ou 5 ou 6 heures de donjon bouffe tout je peux pas faire ça tous les jours c'est impossible avec mon boulot à côté c'est impossible mais si je peux vous faire de temps en temps ce genre de format ah bah tiens je fais un sort de récapitulatif des combats que j'ai des combats aux donjons que j'ai pu faire durant les derniers jours et bah je le ferai surtout sur ce genre de donjons ultime les gars encore une fois c'est que j'en ai très peu parlé en début de vidéo mais ce donjon il faut que vous passiez par cette case là enfin je veux dire il ya très peu de gens qui passent pas par ce donjon tellement ce donjon est cité la clé vous voulez savoir combien coûte la clé bouffe tout alors je vais je vais vous dire c'est une simple question enfin simple question j'ai la réponse mais la clé bouffe tout en mode marchand devant le donjon elle vaut 80 kama unité et en genre j'ai eu waouh c'est pas cher ah bah attendez je vous ai pas encore dit le prix en hdv les 100 clés bouffe tout les 100 clés donjon bouffe tout en hdv 1 2000 kama 2000 kama les 100 clés donjon bouffe tout ouais non mais les gars vous ne rêvez pas c'est pas des lol ça veut dire que c'est 20 kama unité alors pourquoi ce prix on va dire joy l'économie machin non ça rien à voir c'est juste que la clé bouffe tout c'est une des clés les plus simples à dropper et puis je veux dire à la jamais vraiment coûté énormément d'argent mais moi enfin d'argent de kama mais moi quand je jouais il ya quelques années sur mon ancienne aventure la clé bouffe tout valait rien aussi mais là c'est vrai que par contre je m'attendais pas ce que les 100 clés bouffe tout valent 2000 kama j'ai été choqué j'en ai pas acheté sans j'en ai acheté je crois 32 et après bah moi même j'en droppé parce qu'en fait à chaque salle temps drop quasiment sachant que moi j'ai à peine enfin je veux dire j'ai très peu de prospection de prospection alors imaginez des gens 200 full pp qui viennent faire le donjon je pense qu'en un donjon avec juste avec le trousseau je pense à la fin tu ressors avec 30 40 clés facile je te parle des teams full pp 1 mais en tout cas voilà les amis pour ce pour cette vidéo franchement c'est pour moi c'est le meilleur donjon c'est le meilleur donjon bas le bas level est de loin puisque dedans tu fais énormément de kama les l'hélène l'hélène bouffetons blanc l'hélène bouffeton noir les cuirs bouffe tout l'hélène bouffeton noir l'hélène bouffeton blanc les ressources aussi chef de guerre je crois qu'ils se vendent les gars juste réfléchissez n'attendez pas que je vous dise les choses ce week-end je le répète il ya un week-end double xp et un week-end double drop soyez intelligent il suffit de se demander de quoi les gens ont besoin ce week-end bah en fait il y aura deux groupes il ya des gens qui ont besoin d'xp donc soyez intelligent aller dropper des items sagesse est allé les revendre en hdv que ce soit des items aventuré ou presse pique les gars il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour savoir ça ce week-end des prix vont sûrement flamber d'ailleurs ils vont flamber mais dans plein de domaines que ce soit des items sagesse des items prospection mais aussi les clés je vous dis ça parce que moi j'ai déjà commencé à faire mon petit stock là juste avant tourner la vidéo j'ai commencé à acheter quelques items sagesse j'ai commencé à acheter quelques clés la petite parenthèse regardez ça c'est le combat où je vous ai dit j'ai laissé un petit peu de côté juste pour ce combat le yop et le panda parce qu'ils avaient pris trop 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 de niveaux donc là je les fais donjon à 6 et ça passe très bien et vous allez voir que l'xp est quand même légèrement mieux que parce que là je commence à vraiment être trop niveau à 8 trop niveau à 8 pour ce donjon ce donjon bouffe tous les amis vous pouvez aller clairement du niveau aller 10 15 jusqu'au niveau bas comme moi là actuellement 35 36 37 38 même 40 en vrai si tu forces un peu donc il ya moyen de farmer ce donjon jusqu'au niveau de la panoplie presse pique et voilà gars soyez intelligent il ya des gens qui vont monter des métiers ce week-end ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les ressources que là j'ai drop et dans des donjons que je vais vous montrer des prix je pense selon moi parce que ça m'est arrivé de vivre plusieurs week-end double xp c'est toujours pareil c'est vendredi samedi dimanche les prix vont exploser je crois qu'en arène le week-end double xp ne fonctionne pas mais voilà soyez intelligent réfléchissez il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour savoir qu'est ce qui va enfin qu'il va flamber pour moi toutes les ressources qui vont voilà qui où il faut up bijoutiers tailleurs cordonnier toutes les ressources bas niveau là les plumes tofu les les laines de bouffe tous les bouffentons blancs mais à vous avez pour moi je pense que les prix vont augmenter ça pas forcément faire du x 2 x 3 x 4 va encore que ça dépendra des ressources mais il ya beaucoup de ressources où ça va pas tellement augmenté mais sinon les clés je pense qu'il ya moyen ça va augmenter pas forcément bouffe tout mais dans d'autres donjons aura noir etc les items sagesse on voit les gars là je vous fais ces vidéos il est pratiquement 18 heures elle sera sûrement postée vers 19h 20h fait un maximum de voilà prévoyez un maximum avant demain parce que demain à partir de 15 heures ça va être le feu voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire pour ceux qui ont regardé toute cette vidéo vous rendez compte que là je viens de commenter pratiquement ouais 30 minutes non-stop je vous cache pas que là je commence à avoir la gorge sèche mais je pense que même moi en vrai là je repense pour moi mais pour vous je pense cette vidéo 30 minutes elle a duré l'espace de cinq minutes même moi là je me rends compte ça fait 30 minutes je parle il ya 30 minutes il était 17h15 là il est 17h45 c'est une dinguerie mais moi je m'en rends pas compte mais c'est parce que je kiffe cette aventure et parce que c'est aussi grâce à vous que je la kiffe n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude mettre un maximum de pouces bleus ça me fait vraiment super plaisir ça me motive pour pour cette aventure j'espère cette vidéo vous a plu mettez un petit commentaire pour le référencement ça fait toujours plaisir on se retrouve en tout cas demain les amis demain week-end double xp soyez là j'espère demain vous postez une vidéo assez tôt et après ça va geek et fort c'était joystick à demain je vous fais de gros bisous et surtout reprenez dofus rétro je vous attends une game sur le serveur alisteria ciao bye bye et